Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, merci Jésus. N'imitez pas les maîtres de la loi, que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche la proclame et que mon cœur l'accueille. Alors Jésus fit ce discours, Saint-Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 23, versets 1 à 12. N'imitez pas les maîtres de la loi. Alors Jésus fit ce discours à la foule et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. « Faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme ils font, car ils disent et ne font pas. Ils préparent de lourdes charges et ils vous les mettent sur les épaules, mais eux-mêmes ne bougeraient pas un doigt pour les remuer. Tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus des hommes. Voyez ces larges citations de l'Écriture fixées à leur front et ces longues franges à leur manteau. Ils aiment les premières places dans les repas, les premiers fauteuils à la synagogue. Et les salutations sur la place, ils aiment que les gens les appellent maîtres. Mais vous, n'acceptez pas qu'on vous appelle maîtres, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur cette terre le titre de père, car vous n'avez qu'un père, celui du ciel. N'acceptez pas qu'on vous appelle guide, car seul le Christ est votre guide. Que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'humilie sera élevé. Merci Jésus pour ta parole. Merci bien-aimé Jésus pour tes merveilles. Alléluia, sois béni Jésus. Cette séquence d'évangile est vraiment, vraiment très importante. Très, très importante. Parce que Jésus confond ceux qui étaient donc les grands prêtres, les pharisiens, les maîtres de la loi, qui étaient les tenants de la religion de l'époque, et qui faisaient, qui en avaient fait un outil de pouvoir sur le peuple. Voilà le problème. Alors pensons bien que cette attitude que Jésus décrit là, eh bien, elle a traversé les siècles et parfois, certains religieux se laissent aller à cela. Ce n'est pas une attitude qui a disparu, hélas. Maintenant, elle n'est pas si répandue que ça, il ne faut pas exagérer. Mais soyons vigilants, que l'on soit d'ailleurs religieux ou pas, soyons vigilants parce que nous avons les mêmes comportements avec des églises séparées de l'église catholique. Nous avons des comportements identiques. Nous en avons même les preuves en vidéo. Donc, soyons vigilants à « Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Tout le monde connaît ce proverbe. C'est la devise des hommes politiques depuis 240 ans en France. Donc, faisons vraiment attention car là, il s'agit non pas de politique mais il s'agit bien sûr de notre bien-aimé Jésus qui est venu notamment pour beaucoup de choses mais il est venu nous sauver bien sûr. Merci Jésus de sauver nos âmes et il est venu rétablir la vérité. Et il est ce glaive qui sort de sa bouche, vous le savez. C'est clairement mentionné dans l'Apocalypse. Mais Jésus le dit aussi dans l'Évangile quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu amener la paix sur la terre » mais le glaive. Le glaive, eh oui. Le glaive, c'est quoi ? C'est ce qui coupe le mensonge. Jésus rétablit la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'y a pas de cohabitation avec la ténèbre. Il n'y a que sa justice. Prenons bien acte de cela. La justice de Jésus est des fois très difficile à comprendre. Eh bien c'est à nous de faire l'effort de la comprendre. Donc il nous faut, pour la comprendre, faire un effort de discernement, réfléchir et ne pas réagir à l'emporte-pièce. Je prends un simple exemple. Pardonnez-moi à ceux qui se sentiront concernés par cela, mais quand j'entends dire, j'entends « Ah non, il ne faut pas dire Alléluia pendant le carême ». Oui, c'est vrai, nous devons faire des efforts. L'Église nous le demande. Bon, déjà, d'une, Jésus ne l'a jamais dit. De deux, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'on garde notre joie pour accueillir la Pâque et qu'on se garde des Alléluia. Bon, maintenant, si des personnes ont un Alléluia qui sort de leur cœur, allez-vous combattre ce Alléluia qui vient du cœur pendant le carême ? Voilà un exemple de dérive religieuse. Voilà, il faut absolument se garder de devenir des flics de la foi. Ce n'est pas ça, la foi catholique. Voilà, quelqu'un sort un Alléluia de son cœur, on ne va pas le réprimander. Surtout si c'est pour lui dire, lui dire quelques instants après, « Gloire à Dieu ! » Parce que « Alléluia » veut dire « Gloire à Dieu ! » Voilà, donc, soyons attentifs à ce que nous demande l'Église, bien entendu, mais ne faisons ni les maîtres de la loi, ni les pharisiens, ni les grands prêtres, soyons justement dans cette humilité à ne pas juger, à ne pas juger selon la loi, justement, parce que la loi, comme l'a dit Jésus, la loi a été donnée pour les hommes et non l'inverse. Donc, on pourrait dire que le carême n'a pas été donné nous ne faisons pas le carême pour les hommes. Le carême a été fait pour servir les hommes, pour nous aider, pas pour être une force coercitive. Voilà. Nous pourrons en parler pendant des heures, mais il convient d'adapter, d'apporter des éclairages sur la parole de Jésus de nos jours, car vous savez, Jésus l'a dit, le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Donc, la parole est valable de tous les temps. Donc, regardons ce que nous faisons et soyons dans notre carême, comme l'a demandé Jésus, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Cette conversion, eh bien, il faut aller en profondeur dans cette conversion. ce n'est pas un ramadan, ce n'est pas un jeûne alimentaire, le carême, c'est une conversion en profondeur pour nous permettre d'aller voir au plus profond de nous-mêmes qu'est-ce qu'il nous faut faire sur nos attitudes, qu'est-ce qu'il nous faut présenter à Jésus pour qu'il nous libère de cela. Qu'est-ce qu'il faut comprendre que Jésus, qu'est-ce que le message que Jésus veut nous donner pendant ce carême et les efforts qu'il va nous demander de faire car quand Jésus nous donne beaucoup, comme Jésus nous donne beaucoup, vous savez qu'il a dit aussi, il sera beaucoup demandé à celui à qui on aura beaucoup donné. Voilà. Donc, soyons attentifs, mais de l'intérieur, s'il vous plaît, de l'intérieur, car Jésus nous conduit de l'intérieur, comme il nous dit, nous n'avons qu'un seul guide, c'est lui, et il nous conduit de l'intérieur. Amen. Merci Jésus. Et c'est une compréhension d'amour, sa justice, c'est une justice d'amour. Son amour est l'amour, le véritable amour. Ça n'est pas la sensiblerie et sa miséricorde est insondable. Et il nous faut, bien sûr, l'accueillir. Merci Jésus. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas de la provocation, c'est juste pour prendre conscience de cela. Merci Jésus. Merci, bien-aimé Jésus, d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, Grand Saint-Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, au Jésus. La paix de Jésus soit dans notre maison et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501